Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être encore des DIY comme promis pour vous donner des idées cadeaux puisque c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé et du coup, juste ce que j'ai fait cette année donc là ce sera des idées cadeaux pour femmes, j'espère encore une fois que ça va vous inspirer et je vous dis la même chose que la semaine dernière mais cela peut être décliné sur le goût de la personne moi je suis là juste pour vous donner des idées mais je compte sur vous pour votre imagination et faire de ces cadeaux unis Pour ce, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse découvrir les idées que je vous donne dans cette vidéo Musique Donc pour ce premier DIY, je vous présente un petit plateau zen donc pour cela je vous montre un peu le matériel qu'il y a à l'écran mais vous l'aurez adapté selon ce que vous avez chez vous etc donc pour commencer je viens agrémenter d'un petit autocollant ma planche de bois puis ensuite je viens contourner là où je vais mettre ma bougie pour en fait faire un dessin après qui correspond à la taille de la bougie tout simplement donc voilà je dessine un peu une fleur, une fard, voilà je ne sais pas trop ce que c'est mais je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle ensuite je viens prendre de la corbe puisque j'adore jouer avec les textures dans mes DIY vous le savez et donc je viens l'accrocher par derrière voilà je mets un petit bout de scotch voilà tout simplement donc oui le plateau est un peu bancal mais je trouve justement que ça rajoute un petit peu de style et ensuite je viens prendre ma bombe à fausse neige parce que je trouvais que ça rajoutait encore une fois un effet de matière donc vous voyez là il y a un peu de fausse neige sur la bougie il faut absolument l'enlever puisque sinon une fois que vous allez allumer le feu c'est pas conseillé donc voilà enlevez vraiment tout ce que vous avez mis sur la bougie puis ensuite je viens mettre une petite plante que j'ai acheté dans un magasin de jardinerie et ce DIY est terminé donc pour l'emballage élaborer plutôt un truc pas du papier cadeau mais un truc transparent ou quoi ça peut faire super sympa pour ce DIY hyper simple je vais tout simplement prendre une petite rose éternelle comme on appelle ça donc pour commencer je viens décorer un support qui va me servir de vase vous pouvez prendre un truc vraiment très grand vase et acheter une vraie fleur éternelle voilà moi j'ai pris clairement une petite fleur que j'avais à la maison pour pas racheter des choses mais vous pouvez très bien faire ça beaucoup plus joliment que moi en tout cas beaucoup plus grandiose mais c'est avec le même principe donc là déjà je décore mon support transparent voilà et avec plein de paillettes je trouve ça trop joli j'aime trop l'effet que ça donne puis j'écris ensuite dessus rose éternelle sur un petit papier que je vais venir par la suite coller sur mon support donc voilà pour ceci et ensuite je vais juste le décorer encore un petit peu sur le dos et je viendrai tout simplement mettre la rose et ce DIY sera terminé je trouve ça hyper sympa comme cadeau pour une femme qui aime bien les fleurs Sous-titres par Jérémy Diaz un cadeau hyper facile que tout le monde veut faire c'est un petit don pour faire profiter une de vos qualités à votre amie ça peut être un cours de cuisine un cours de je sais pas de loisirs créatifs ou quoi un petit truc que vous lui faites rien que pour elle donc moi c'est un bon pour un shooting photo puisque vous savez que j'ai ma caméra etc et que j'aime bien faire ça donc je me suis dit que l'idée pouvait être sympa ça peut être ça aussi pour vous si cela vous concerne donc je fais un truc hyper mignon donc voilà j'ai fait des petites étiquettes donc celle-ci est holographique c'est mon chéri qui me l'a offert et je trouve juste l'effet trop joli voilà donc vous grattez avec un bourse de bois et après ça va vous faire un petit effet holographique j'adore et à l'intérieur vous marquez bon pour la chose dont vous allez lui offrir j'en suis sûre que vous allez trouver des choses hyper sympa parce qu'on a tous une qualité et quelque chose qu'on peut faire profiter aux autres donc voilà à vous de trouver ce qui pourrait fonctionner et à vous de trouver ce qui pourrait être et oui on a tous des moments un petit peu plus durs donc c'est pour ça qu'un petit peu de réconfort ça fait jamais de mal c'est pour ça que je vous montre un petit DIY avec une petite bonbonnière avec plein de bonbons que j'ai préparé précédemment et ensuite je vais venir accrocher avec du ruban que je coupe à la bonne dimension des petits papiers où j'ai tout simplement inscrit un petit mot d'encouragement voilà comme je peux vous montrer tu peux y arriver crois en toi etc des petits mots qui peuvent encourager puisque des fois par exemple en prenant un devoir ou en prenant quelque chose un travail à rendez-vous et tout excusez-moi ça peut être super bien donc voilà une petite idée hyper facile à faire et que je trouve qui peut vraiment faire plaisir qui n'aime pas les bonbons en tout cas qui n'est pas gourmand voilà à la limite vous pouvez mettre même des chocolats le dernier DIY entre guillemets je mets des grosses parenthèses enfin guillemets parce que tout simplement je vous montre pas comment les réaliser mais c'est d'offrir des bijoux que vous faites toi-même et voilà moi j'ai déjà fait plein de DIY plein de vidéos sur ma chaîne à ce sujet donc voilà je vous conseille d'aller voir tout ça et je voulais pas vous remontrer encore une fois les mêmes étapes etc je me suis dit que ça servait pas à grand chose mais je voulais quand même vous partager l'idée pour ceux qui n'y pensent pas forcément mais un bijou fait main ça fait toujours plaisir surtout si vous connaissez bien la personne et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude n'hésite pas à la liker et à me laisser un petit commentaire avec quel est ton DIY préféré n'hésitez pas non plus si vous refaites un de mes DIY que ce soit dans cette vidéo ou autre à le poster sur Instagram et à m'identifier je serais super curieuse de voir tout ça voilà j'ai trop trop hâte de voir vos petites réalisations sur ce j'arrête de parler je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bye bye